L'imparfait Définition Une action a eu lieu au passé. L'emploi Exprime une action qui se répète au passé. Exemple L'année passée, j'ai voyagé à Alexandrie. Chaque jour, j'allais au bord de la mer. L'année dernière, j'allais au club chaque vendredi. Exprime une action qui a pris une grande durée au passé. Au moment où il écrivait l'exercice, la cloche a sonné. Quand papa regardait la télé, le téléphone a sonné. Exprime une description. Hier, il faisait beau. Le ciel était bleu et le soleil brillait. Cet élève était drôle durant son enfance. Mais non, il est sage. Exprime une habitude. Exprime une habitude. Tous les jours, je jouais avec mon frère et je faisais mes devoirs après le dîner. Tous les jours, je jouais avec mon frère et je faisais mes devoirs après le dîner. La formation On utilise le radical du verbe à l'indicatif présent avec nous. Puis, on supprime la terminaison ONS et on ajoute les terminaisons typiques de l'imparfait. Donc, le radical du présent conjugué avec nous. Puis, on supprime le ONS et finalement, on ajoute les terminaisons. Quelles sont les terminaisons de l'imparfait ? Les terminaisons Avec je, on ajoute AIS Avec tu, on ajoute AIS Avec il, elle, on, on ajoute AIT Avec nous, on ajoute IANS Avec vous, on ajoute IEZ Avec il et elle, on ajoute AINT A-I-E-N-T, donc la terminaison sont A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, A-I-E-N-T. Voilà un exemple. Le verbe avoir. On a conjugué le verbe avec nous. Nous avons, puis on a supprimé le E-N-S et nous avons ajouté les terminaisons. Voilà le verbe. On a un seul verbe irrégulier à l'imparfait, c'est le verbe être. Le radical sera E-T, puis la terminaison. J'étais, tu étais, il était, elle était, on était. Nous étions, vous étiez, ils étaient. Voilà quelques exemples. Verbe avoir, conjugué avec nous au présent, nous avons, on a supprimé le E-N-S et ajouté la terminaison. Verbe parler. Nous parlons, on a supprimé le E-N-S, on a pris le radical et ajouté la terminaison. Je parlais. Verbe finir. Voilà, verbe parler, c'est un exemple des verbes du premier groupe. Verbe finir, c'est un exemple des verbes du deuxième groupe. Nous finissons, puis on va supprimer le E-N-S et on va ajouter la terminaison. Voilà le radical, finisse. Verbe finissons, je finissais, verbe aller, c'est un verbe régulier, nous allons, nous allons, on a supprimé le E-N-S, j'allais, verbe venir, nous venons. Et on a supprimé le E-N-S et on a pris le radical et ajouté la terminaison. Je venais. Le verbe dire, nous disons, nous disons, on va supprimer le E-N-S, puis on va ajouter la terminaison. Voilà, verbe aimer comme un exemple du premier groupe. Verbe, j'aimais, tu aimais, il aimait, nous aimions, vous aimiez, il aimait. Verbe finir, un exemple pour le deuxième groupe. Je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, il finissait. Et voilà, le troisième groupe contient les verbes réguliers, mais on va suivre la règle. On va conjuguer le verbe avec nous au présent, supprimer le E-N-S et ajouter les terminaisons. On a un seul verbe régulier, c'est le verbe être. Mais voilà un exemple, le verbe venir, on l'a conjugué avec nous, on a pris le radical, ajouté les terminaisons. Ça sera, je venais, tu venais, il venait, nous venions, vous veniez, il venait. Merci pour votre attention.